On peut accumuler les choses, on peut accumuler, mais je pense que c'est pas la peine de répéter, enfin pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres séances, que le néolibéralisme est... Je vais débrouiller pour un néolibéralisme, c'est un mot qui s'est imposé pour la dernière phase, disons, de l'histoire du capitalisme, la dernière... Il y aura d'autres, mais enfin je veux dire la dernière que nous venons de vivre, et nous sommes encore dedans, malheureusement. C'est quelque chose qui a commencé il y a environ 30 ans, mettons en retour de 1980, c'est toujours difficile à dater exactement, 79, 80, on va parler de l'Amérique latine, ça a commencé un peu plus tôt. Bon, donc nous appelons ça un ordre social, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est une forme de capitalisme. Cette forme de capitalisme, elle se caractérise par son extrême virulence. Pourquoi ? Parce que dans la période de l'après-guerre, dans les premières décennies de l'après-guerre, et dans certains pays, dans la période de l'entre-guerre, eh bien, les sociétés capitalistes s'étaient un peu transformées, sous l'effet de différents phénomènes. Bon, l'un d'entre eux, extrêmement important, est évidemment la crise de 1929, qui a quand même été un choc terrible pour le capitalisme, qui a cru qu'il n'allait pas s'en remettre. Beaucoup de penseurs, bon temps, de penseurs du système capitaliste, étaient extrêmement pessimistes. Par exemple, Schumpeter écrit un livre pendant la guerre, dans lequel il dit, Schumpeter est un économiste très connu, peut-être certains le connaissent, ont lu ses livres, et pendant la guerre, il écrit un livre, il dit, moi je suis pour le capitalisme, et le socialisme est inévitable. Voilà. Alors, c'est assez extraordinaire, et beaucoup de penseurs sont des penseurs catastrophistes, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie mondiale va retomber dans une dépression similaire à la crise de 1929. Bon. Ça, c'est un facteur, évidemment, ça leur a fait quand même un choc, mais on ne peut pas se séparer d'un autre contexte, qui est le contexte du mouvement ouvrier. Mouvement ouvrier, je finisse pas sur les termes, je veux dire la pensée du socialisme, du communisme, et son action, surtout, qui s'est développée, donc, depuis le 19e siècle, mais qui a abouti, justement, à cette révolution mondiale en URSS. Alors, évidemment, comme vous le savez, et c'est un problème dramatique pour nous aujourd'hui, ça a mal tourné. Alors, ça a mal tourné, donc, tout de suite, je ne suis pas du tout en train d'essayer de justifier des expériences, et si c'était des expériences historiques, si c'était mon sujet d'aujourd'hui, je pourrais en parler très longuement, parce que c'est très important, peut-être j'en parlerai quand même un petit peu, je ne pourrais pas en empêcher. Bon, donc, mais ça ne change pas le fait que, évidemment, au niveau mondial, du côté des classes capitalistes, il y a eu une grande peur. Il y a eu une grande peur parce qu'effectivement, il y avait des mouvements populaires, enfin, des partis extrêmement forts, en France, tout le monde sait ce qu'était le Parti communiste après la guerre, ce qui avait été son action pendant la guerre, etc. Bon, enfin, on a eu De Gaulle, bien. Alors, enfin, bref. Donc, on a ce mouvement ouvrier, et une toile de fond sur laquelle il faut comprendre la transformation des événements, et vont, à cette époque, sur la base, pendant la période de l'entre-deux-guerres elle-même, c'est très important la période de l'entre-deux-guerres, parce que je crois qu'il y a certains points de ressemblance à la période dans laquelle nous entrons tout de suite. Je ne veux pas dire qu'il va y avoir une super-guerre mondiale et qu'on va sortir de la crise comme ça, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de points de ressemblance à cause de la gravité de la crise actuelle. Bon, pendant la période de l'entre-deux-guerres, il y a eu, dans différents pays, des expériences, comme vous le savez, de nature différente. Alors, le fascisme italien, c'est quelque chose qui avait commencé avant, mais qui s'est renforcé, qui s'est transformé avec la crise. Bon, et vous connaissez la main nazie, évidemment. Et vous avez, en France, le Fonds populaire, vous avez, aux États-Unis, le New Deal, le Roosevelt, etc. Donc, vous voyez que dans cette période de l'histoire extrêmement troublée, on serait... ... ... ...